Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévisions, auditeurs de Diaspora FM, c'est encore un énorme plaisir pour moi de vous retrouver ce dimanche pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. On ne parlera pas politique, on parlera surtout culture et tourisme. On ne le présente plus, notre invité. Il est dans l'industrie culturelle et très connu dans le milieu. Il est béninois et patron d'une chaîne de télévision, DBM, pour être plus précis. Il est de plus en plus présent au Bénin. Pourquoi ? Nous allons lui poser quelques questions et lui poser également d'autres questions sur sa vision de la chose culturelle et touristique au Bénin. Monsieur Kodjo Rombemé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je le disais tout à l'heure, vous êtes de plus en plus présent sur le territoire national. Est-ce que vous êtes en train d'envisager déjà un retour définitif au Bénin ? Bon, je dirais que plus que d'être présent de plus en plus, j'ai fait le choix depuis, on va dire, deux ans d'être, d'inverser en fait ma présence. C'est-à-dire, au lieu d'être plus en France et venir de temps en temps, c'est plutôt de m'établir au Bénin. D'accord. Et faire les voyages inversement parce que je me sens, je sens en tout cas que je suis à une phase de ma vie où je veux me rendre utile par rapport à mon vécu, mon expérience au Bénin et plus globalement sur l'Afrique. Donc, vous pensez que vous devez être désormais utile pour votre pays ? Oui. Donc, on retient en fait que vous êtes établi au Bénin et puis après, la France devient pour vous une seconde destination. C'est comme ça ? Bien sûr, parce que j'ai aussi mes enfants, ma famille là-bas. D'accord. Alors, vous voulez vous établir au Bénin pour être utile. Dans quel domaine exactement ? De quelle utilité parlez-vous concrètement ? Pour être utile, il faut avoir des compétences complémentaires à ce qui existe déjà. D'accord. Donc, mon domaine de prédilection, c'est le secteur culturel, plus particulièrement l'industrie de la musique, voire cinématographique. Et depuis 6-7 ans, je m'investis aussi dans les médias par mon passage chez Trace TV, puis la création de mon média. Donc, globalement, je dirais l'univers de l'entertainment. Et de là où je viens, c'est porteur de richesse. Les gens vivent de ça, énormément de gens. Et avec mes allers-retours au pays, pas que le Bénin, sur l'Afrique de manière générale francophone, on a un temps de retard et il y a énormément de manque. Et ce n'est pas spécifiquement dû aux politiques, parce qu'ils ont une méconnaissance de ce secteur. Mais c'est surtout à cause de nous, les acteurs professionnels du domaine, qui ne nous investissons pas auprès des politiques, justement, pour leur apporter un autre regard, justement, par rapport à ce secteur. Et pourtant, beaucoup de choses se font dans le pays. Kodjo Rukbemay a observé bien une certaine vitalité de ce secteur. Quand vous dites que les gens ne font pas suffisamment les choses, vous parlez de quoi concrètement ? Qu'est-ce que vous reprochez à ce qui se fait déjà sur le terrain ? Comme j'ai dit, je ne parle pas que du Bénin, je parle de toute l'Afrique francophone. Oui, on ne parle pas du Bénin. Et dans cette afrique francophone, la Côte d'Ivoire est en avant sur le Bénin, quoi qu'on en dise. Ça s'explique. C'est une question d'environnement. C'est une question où il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour ça. Mais malgré ça, il y a une prise de conscience politique des gens en Côte d'Ivoire sur, justement, ces manques. Quand je parle de manques, je ne suis pas là pour venir critiquer ce qui se fait. Non, allez-y. Vous pouvez critiquer, il n'y a pas de problème pour ça. Non, je suis plutôt là pour dire, voilà, nous sommes dans un secteur sur lequel il peut y avoir deux types d'approches. La culture, chez nous, il y a plutôt un regard plus antique, historique, social de la chose, qui vit sur des budgets, des subventions de l'État. Et chaque année, c'est le même mécanisme qu'on reproduit. Mais quand vous allez plus loin, vous vous rendez compte que les véritables acteurs de ce secteur, en tout cas chez nous, ont du mal à joindre les deux bouts. Souvent, sur Facebook, quand un acteur culturel est malade, ou s'approche de la mort, il y a des quêtes, des pétitions qui se font sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour venir en aide. C'est ça. Je trouve que, ne serait-ce que ce genre de démarche, ça ne donne pas une image positive de ce secteur. Ça veut dire, en fait, qu'on a un handicap pour le pays. Alors qu'en vérité, c'est un secteur, si on prend une démarche plus économique, productif, il y a énormément d'opportunités, énormément de revenus, il y a du travail, il y a... Ça peut fonctionner comme... C'est même pas ça peut, ça fonctionne comme n'importe quel secteur d'activité ailleurs. Donc c'est de ça que je parle, en fait. D'accord. Je dis, au niveau de l'approche, bien sûr que depuis peu, il y a énormément d'efforts qui sont faits. Depuis peu, c'est-à-dire ? Depuis l'arrivée de notre président, où on peut constater de réels efforts palpables, notamment sur la partie tourisme. Parce que c'est une volonté politique du chef de l'État, qui s'accompagne aussi par des actions, je vais dire, symboliques en matière de culture. Par rapport aux statuettes qu'on voit régulièrement, le rapatriement de nos œuvres, qui montre aussi un leadership du Bénin par rapport à la sous-région. Tout ça, c'est magnifique. Moi, l'approche maintenant complémentaire dont je parle, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les acteurs de ce secteur deviennent des acteurs productifs ? D'accord. On parlera justement de cette vision que vous avez. Mais avant d'y aller, M. Kodjo Rungbeme, il faut dire que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a clairement dit que les pays qui ont réussi à se développer durablement se sont basés sur leur richesse culturelle. Alors, quand on parle de richesse culturelle, on parle de quoi exactement ? Selon moi, quand on parle de richesse culturelle pour un pays, c'est déjà son histoire, ses mœurs, ses traditions, ses coutumes, ce qui particularise l'identité de ce pays, sur lequel on peut s'appuyer maintenant pour se faire connaître, mobiliser la population aussi autour de certains nombres de valeurs, pour n'en faire qu'un. Et bien sûr, ça rejoint totalement ce que je disais tout à l'heure, c'est maintenant de trouver les mécanismes pour justement valoriser ces richesses intrinsèques qui nous sont propres et les industrialiser, rendre ça marketingment viable au niveau de la communication, de la visibilité, être attractif pour attirer les gens par curiosité vis-à-vis de notre culture. Et en même temps, comment transformer ça, je ne vais pas dire en business, mais en rentabilité pour que justement, ça devienne un secteur captif qui va contribuer à la croissance du pays, augmentation du PIB, création d'emplois, tout ça. C'est surtout cette approche, je pense qu'il est important, vers laquelle il faut aller dès à présent. Puisque vous abordez cette approche, on va en parler en même temps, M. Roubemet, vous avez fait une réflexion sur la question. Quelles sont vos propositions concrètes dans le domaine, notamment sur le plan touristique ? Après, on reviendra sur le plan culturel. Sur le plan touristique, je pense que je n'ai pas trop d'éléments additionnels à apporter parce que je trouve qu'il y a un énorme travail qui est fait et qu'ils sont vraiment sur la bonne voie et qu'il faut du temps pour implémenter les idées. Donc, on ne peut qu'accompagner, bon, peut-être... Non, ça va aller. Ah non, allez-y, pourquoi vous hésitez ? N'hésitez surtout pas, vous savez, vous avez l'entière possibilité de dire les choses telles que vous la ressentez, c'est votre avis. Donc, allez-y, il n'y a pas d'hésitation à dire les choses telles que vous la ressentez. Allez-y, M. Roubemet. Non, 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 en matière de tourisme, je pense qu'on a vraiment bien emboîté le pas. On est sur la bonne voie et bien sûr qu'à certaines étapes, il y a des choses additionnelles qu'on peut apporter pour aller encore plus loin. Lesquelles ? Je ne pense pas que ce soit l'endroit pour cela. Ah donc, vous ne voulez pas dire ? Ok, d'accord. L'endroit, c'est où ? Quand on arrivera à cette étape, pour l'instant, moi, je n'ai rien à dire. Je trouve que le travail est très bien fait en matière de place. D'accord. Tourisme passé, culture maintenant, c'est sûr qu'à ce niveau-là, vous avez beaucoup à dire, c'est ça ? J'ai ma vision. Allez-y, partagez-nous. Celle que j'ai commencé à partager avec vous tout à l'heure, qui est de dire que le Bénin ou les pays de l'Afrique francophone ne sont pas exclus du monde, en fait. On ne peut pas dire que partout dans le monde, on fonctionne d'une façon, où il y a du résultat. Et puis, on va dire que l'Afrique, c'est différent. C'est totalement faux. La seule chose qui est différente, c'est que chaque civilisation a ses mœurs, ses réalités, son histoire, son vécu. Mais on est dans un monde aujourd'hui où c'est la mondialisation qui domine tous les secteurs. Et en matière de culture, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous ne sommes plus dans l'approche antique, mais plutôt dans l'approche des ICC, c'est-à-dire des industries créatives et culturelles. Les pays développés ont progressivement, dans le temps, essayé de faire en sorte que ces secteurs deviennent autonomes financièrement, structurés, organisés par corporations, pour être autonomes. Et cette autonomisation permet même d'être force de proposition pour accompagner l'État en matière de réformes pour, justement, l'évolution. L'approche de la culture, elle est devenue industrielle. Elle est devenue industrielle grâce au numérique, grâce à la digitalisation aussi. Il est facile, aujourd'hui, grâce à quelques oligopoles qui supportent, en fait, les charges pour mettre en place des infrastructures dont vont bénéficier des micro-économies, des micro-entreprises qui viennent se greffer à ça. Donc, il est facile, aujourd'hui, justement, grâce à tous ces mécanismes qui existent, d'emboîter le pas et de, justement, faire en sorte que les acteurs, les gens qui sont dans ce domaine puissent vivre de ça, puissent devenir riches, bon, riches, mais aussi partager leur richesse, souvenir à leurs besoins, leur famille, devenir des entrepreneurs, investir dans d'autres secteurs, etc. Oui, mais soyons un peu plus concrets, monsieur Roubaume, je prends l'exemple. J'ai une artiste comme Carmel, par exemple, qui tourne un peu en boucle sur les médias aujourd'hui, chez nous au Bénin. Comment on construit la carrière d'une artiste de cette rampe pour espérer vivre de ce travail-là, de façon concrète ? D'accord. Si on va sur cet exemple, je vous dirais, justement, le problème qu'on a en Afrique francophone, donc au Bénin, c'est que nous avons des acteurs qui se donnent à une certaine activité, mais la première question, c'est quand on produit un bien ou un service, c'est déjà de voir, existe-t-il un marché ? Ou existe-t-il un mécanisme de commercialisation de ces œuvres ? L'artiste dont vous me parlez, qui est un exemple comme tous les artistes au Bénin, il se livre, en fait, à produire des œuvres. Ils vont en studio, ils enregistrent, puis ils font des clips, investissent dans la communication, la promotion, et la finalité de ça, c'est de pouvoir vendre son œuvre entre le consommateur et l'artiste, justement. Mais si on s'assoit, on regarde, notamment au Bénin, existe-t-il cette place où, justement, l'offre et la demande se confrontent en contrepartie d'un pays noir ? Vous l'avez dit qu'il n'y a pas de marché, c'est ça ? Je t'envoie la question. Oui, il y a un marché, je pense. Lequel ? Le marché des consommateurs béninois. Ils achètent, par exemple, Carmen fait sa chanson, aujourd'hui, au Bénin. Où est-ce qu'on peut l'acheter ? Vous savez qu'aujourd'hui, les artistes ne vivent plus d'achats-ventes de CD. Ils vivent de quoi ? Des spectacles, ils vendent sur Internet. Sur Internet, ils vendent ? Bien sûr. D'accord. Comment un consommateur béninois peut acheter au Bénin l'œuvre de son artiste ? Vous avez posé la question aux artistes ? Je ne suis pas spécialiste du secteur. Je ne suis pas spécialiste du secteur, mais je pense qu'il y a un marché. Et puis, ensuite, nous sommes un pays de service. Le Nigéria a un gros marché également sur lequel nos artistes peuvent surfer. Non, pas du tout. Ah bon, expliquez-le. Parce qu'en matière de consommation, on a d'abord, sur chaque produit, le marché principal. Le marché principal, c'est d'où on vient, d'où ce produit a été créé, où sommes-nous connus pour avoir nos premiers acheteurs. Si, sur ce marché, il n'existe pas un marché où se confrontent l'offre et la demande moyennant une rémunération, ça veut dire que toute la création de nos artistes, en fait, sont vouées à l'échec. Parce qu'ils n'ont aucune source de revenu par rapport à cela. Dernièrement, j'avais échangé avec un haut cadre de ce pays pour lui demander, mais comment vous faites pour écouter la musique ? Parce qu'il m'a dit qu'il était passionné de la musique. Il me dit qu'il a un DJ qui lui fait des sélections et il lui met ça sur une clé USB. Et donc, lui, je lui dis, ah, d'accord. Mais comment voulez-vous que les gens qui produisent ces œuvres, qui dépensent de l'argent, quel moyen est mis en place pour que ces derniers puissent avoir un retour sur investissement pour continuer à vous nourrir de ce que vous aimez ? Il dit, ah oui, c'est vrai, ça. Eh bien, au Bénin, on est exactement, c'est ce constat qui est là. Et ça ne s'arrête pas, c'est l'exemple d'une artiste que vous avez parlé. Mais c'est exactement la même chose sur tous les domaines d'activité artistique chez nous. Mais vous voulez dire qu'il n'y a pas de marché au Bénin. C'est ça. En fait, si on vous écoute, il n'y a pas de marché. Il y a potentiellement un marché, mais rien n'a été fait pour justement structurer et mettre en place les mécanismes nécessaires pour que les gens puissent justement bénéficier de leur travail. Mais le marché potentiel dont vous parlez, à où ? Il est ici. Le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est qu'il y a quelques années, quand les supports CD et DVD fonctionnaient, les artistes battaient des records en vente, qui vendaient des centaines de milliers de CD. Nous avons nos humoristes qui sortaient des DVD à foison, qui engrangeaient énormément d'argent. Mais aujourd'hui, ce marché est mort. Il a été substitué par le digital. Et par rapport à ça, il faut justement, je pense que l'État a justement un rôle à jouer aujourd'hui pour accompagner les acteurs productifs de ce secteur, pas ceux qui viennent chercher des subventions, les acteurs productifs, pour s'organiser et sortir des décrets pour les soutenir, les accompagner, même subventionner, pour mettre en place les marchés, ces différents marchés, pour que justement l'offre et la demande puissent se confronter et que les gens puissent vivre de leur art. Parce que dire que, oui, ils font du bruit et puis ils vont avoir des spectacles, il n'y a qu'un spectacle au Bénin. Si ce n'est, depuis quelque temps, l'État s'est mis un petit peu en position de producteur d'événements. Ce qui tue déjà un petit peu le marché parce que… Vous êtes contre ça aussi ? Moi, je ne suis contre rien. Ah, mais déto. Je ne suis contre rien. Vous m'avez posé une question sur mes propositions. Oui. Mais imaginez sur un marché, déjà qu'il y a du mal, et au lieu de subventionner ou de mettre en place des mécanismes pour que des producteurs, des acteurs privés puissent investir et pérenniser ce marché, on vous dit, ah, il faut connaître les artistes, on va créer des spectacles financés par l'État et chacun aura un bon cachet, on essaie d'en faire 4, 5 par an et c'est bon. Mais il y a combien d'artistes qui sont concernés par ce genre d'événements ? C'est toujours les mêmes qu'on voit tous les ans, tous les mois sur chaque spectacle. Et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Et les producteurs d'événements, comment ils peuvent rivaliser ? Avec l'État. Excusez-moi, c'est comme dans le foot, moi je suis marseillais, mais on ne peut pas rivaliser avec le PSG parce que… Ce n'est pas le même budget ? Parce que c'est un État, le PSG c'est le Qatar. Donc on sait que le PSG est un part. Mais ça n'empêche pas que les dispositifs sont prises pour qu'il puisse y avoir des clubs privés qui puissent exister sur ce marché. Quand on vous écoute, on a le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour nos artistes de bénéficier d'un marché potentiel et de vivre du coup de leur art. C'est ce qu'on peut retenir ? Pas du tout. Il y a énormément d'espoir. Justement, c'est pour cela que tout à l'heure je vous ai dit que l'Afrique n'est pas un no-man's land ou un territoire qui se coupe du monde. C'est totalement faux. Parce que ceux dont on est en train de parler, l'Amérique du Sud, les pays latins de l'Amérique, étaient un peu comme nous. et très rapidement, ils ont pris des mesures. Aujourd'hui, la production dans l'industrie de la musique est dominée par l'Amérique latine. Donc l'Afrique, ce n'est pas une démarche déjà qui doit être solitaire. On peut avoir un positionnement de leadership peut-être en prenant des initiatives, mais à partir du moment où on prend des initiatives qui sont probantes, qui commencent à avoir des résultats, on doit uniformiser, selon moi, sur tout, peut-être déjà, UMOA, CDAO, jusqu'à le marché african-francophone. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les oligopoles qui, justement, fabriquent les outils auxquels on peut se greffer, il n'y a pas de notion de territorialité, en fait. Je parle, par exemple, de YouTube, tout ce qui est digital, des plateformes de streaming, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, qu'on ne fabrique plus de CD, mais on gagne encore plus d'argent aujourd'hui dans l'industrie de la musique grâce au streaming et grâce au téléchargement. Mais nous n'avons pas de réelle plateforme ici, justement, c'est de ça que je voulais parler, même dans le cinéma. Dans le cinéma, le cinéma africain est essentiellement financé, on va dire, par les petits achats de Canal+. Oui, d'accord. Mais, M. Oubame, tout ce que vous fustigez, là, est-ce que ce n'est pas... Je ne fustige pas. Tout ce que vous fustigez, vous ne voulez pas le dire, mais bon, je le dis comme ça, tout ce que vous fustigez, est-ce que ça ne dépend pas aussi de la qualité des œuvres? Comment voulez-vous que, sur un marché, même s'il est potentiel, on puisse faire des affaires si on n'a pas de produits de qualité? Ben, c'est comme dirait l'autre, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que vous ne pouvez pas avoir des exigences de grande qualité sans moyens. D'accord? Pour avoir... Et je dirais même que les Africains sont plus débrouillards que les autres, parce que souvent, quand on regarde la qualité de nos productions, même en matière de clips, on dit waouh, quoi. Souvent, même, une vidéo est faite peut-être par une ou deux personnes. On va vous dire que ce clip a coûté un million, deux millions, mais le même clip, en Europe, a coûté 25 millions. Oui. Vous voyez? Donc, je dirais, au contraire, on a des productions de qualité, on manque juste de moyens. C'est vraiment une question de moyens, parce qu'en matière de créativité, il n'y a pas match. Mais il n'y a pas de différence entre les moyens et la qualité. Quand vous avez les moyens, vous avez la qualité. Non, justement, sans moyens, regardez ce qu'on fait. À imaginer avec les moyens. Mais ce qu'on fait, est-ce que c'est la qualité? C'est le gros problème. C'est de la qualité. Parce que même au niveau des diffuseurs, vous parlez de clips, il y a de la qualité. On a de plus en plus de difficultés à diffuser certains clips parce que ce n'est pas la qualité. Vous prenez le bas. Je ne prends pas le bas. Oui. Parce que malgré qu'il y ait beaucoup de faiblesses, il y a le haut de la chaîne. Oui. Par exemple, ma chaîne d'IBM, j'ai des amis. D'ailleurs, on en avait un en commun. C'est vrai que je ne sais pas. Bien sûr. Il a montré l'IBM à des Américains. Mais ils ont dit waouh. Ils ont dit ça, c'est l'Afrique, ça. Cette qualité de production en images, en sons. Parce que quand on leur parle de l'Afrique, ils voyaient le tiers-monde. Les enfants avec le ventre gonflé, le sida, tout ce qu'on dit. Et ils ont dit ça leur donne envie. Donc, je suis désolé. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on sous-estime la qualité de nos produits. Maintenant, c'est vrai que quand on va aller dans le cinéma, etc., mais il ne faut pas trop demander non plus. C'est comme quand on parle des achats de nos productions. Un même produit français et africain, Canal+, va peut-être payer celui de France 7-10 fois plus cher à rapport quasi égal. Comment vous voulez produire avec 1 000 euros des projets que vous avez peut-être investis 20 000 euros ? Je dis 20 000 euros parce que souvent, on a recours à, je ne veux pas dire des bénévoles, mais beaucoup de gens s'impliquent dans nos projets de façon perdième. Vous voyez ? Et quand ça arrive au bout, il n'y a pas de marché non plus pour vendre. Si ce n'est, comme je dis, peut-être Canal, heureusement encore qu'ils sont là pour acheter certaines œuvres, mais qu'ils achètent à bas prix et du coup, les producteurs, les réalisateurs ne peuvent pas réaliser, ne peuvent pas rentabiliser et puis ils ne sont pas en train de courir à la chambre des deux bouts. Donc, c'est encore un problème de mécanisme de marché. Oui, mais est-ce que c'est à cause de toutes ces difficultés-là que vous êtes vous-même devenu moins actif dans le secteur ? On vous a connu producteur d'artistes et promoteur d'artistes, mais depuis, on dirait que vous avez baissé les bras totalement. Oui, oui et non. Je vous dirais que mon premier cœur d'activité, c'est vrai que c'est la production, détection de talents, fabriquer des stars. J'ai fait ça pendant un long moment. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, j'ai levé le pied parce que c'est vrai que mon marché principal, c'était la France, l'Europe, etc. j'ai été pris par le virus Afrique. Et t'as dit, j'aime l'Afrique, j'estime que j'ai beaucoup appris chez eux là-bas et je fais partie de ces gens qui ont à apporter dans notre domaine à l'Afrique. D'accord. Donc, en plus avec eux, mais les groupes dont je m'occupais à l'époque, on était quasiment les premiers à faire des tournées africaines. Donc moi, ça m'a ouvert les yeux et donc, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, j'essaye. C'est vrai que je n'ai pas commencé par le Bénin parce que le Bénin, c'est encore une autre histoire. J'en fais les frais depuis deux ans, mais j'ai plutôt sillonné d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, où j'ai représenté, j'ai géré Trace TV pendant quatre ans dans la sous-région. Donc, je suis vraiment pris par cette envie d'apporter en tout cas ma contribution. Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas réellement de structure d'accompagnement des gens justement qui sont dans cette démarche. Et limite, quand on arrive en tout cas chez nous, donc chez moi au Bénin, je dirais que je suis plus combattu. Par qui ? Et pourquoi ? Par les acteurs locaux parce qu'au lieu de prendre un peu de recul en se disant « Ah, je ne veux pas dire de la matière grise, mais il y a de l'expérience qui vient. On peut combiner et voir comment on va grandir ensemble. Les gens, tout de suite, pour certains, parce que ce n'est pas tout le monde, les jeunes, eux, ils sont vraiment... Mais on va dire ceux qui ont la main sur le secteur ont peur. C'est comme ça que je comprends la chose. On peut, en fait, qu'il y ait de nouveaux entrants et bien sûr, notre vision est différente de la leur parce qu'ils sont dans un certain confort depuis un certain nombre de temps avec des habitudes et donc, au lieu de se dire « Ah, peut-être que ces gens-là, ils ont un plus à apporter, approchons-nous d'eux, voyons comment on peut combiner et lever notre marché, lever notre pays. » En fait, en vérité, on passe notre temps à survivre. On n'a même plus le temps de penser au projet, en fait. Mais malgré ça, ça n'a pas émoussé votre ardeur. Vous persistez quand même à vous installer ici et à continuer le combat. Mais on n'est pas nombreux comme ça. Je ne vais pas dire que je suis une tête brûlée, mais c'est vrai que dans mon approche, dans mon business, dans tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie jusqu'à présent, c'est que si je suis convaincu de ma démarche, je ferai tout ce qui est possible à bon niveau pour essayer d'aller au bout. Donc, c'est vrai que par moments, il y a des baisses de forme parce qu'on se dit « Mais attends, avec tout l'argent, le temps que je perds ici, je serai de l'autre côté, je serai tranquille. Mais bon, je ne sais pas si je suis fou ou si c'est... J'ai une mission pour le pays. » M. Kodjo-Rongbemé, vous disiez tout à l'heure donc qu'il y a quelques difficultés sur le terrain, notamment en termes de compréhension de votre vision et de votre approche. Mais lorsque vous avez des problèmes avec les acteurs culturels, il faut s'en ouvrir aux autorités. Est-ce que vous avez fait le pas d'aller soubettre vos réformes, je le dis comme ça, aux autorités compétentes du secteur de la culture ? M. Kodjo-Rongbemé, je dirais parce que dans un premier temps, quand je suis rentré dans cette démarche de vouloir contribuer à l'émergence du secteur, j'ai fait plusieurs tentatives d'approche au niveau des ministères de la culture, bon, sous l'ancien ministre, il m'avait reçu et sorti de son... et ça s'était super bien passé, c'était Oswald Domeki, ça s'était super bien passé et sorti de son bureau, je pense que j'étais devenu Persona no grata. Ah oui ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Malgré vos propositions ? Je veux dire que vous ne l'avez plus jamais revue ? Quand je l'ai rencontré, c'est-à-dire que je n'étais pas encore vraiment dans la démarche à fond. Et lui-même, il m'avait reproché lors de cet entretien pourquoi j'ai levé le pied en matière de production d'artistes, que j'excellais vraiment dedans et que le Bénin avait besoin de ça. Et donc, j'ai eu à lui expliquer que c'est vrai, mais de mon analyse pour reproduire des artistes parce que j'ai fait quand même l'expérience sur Dibi Doba et Petit Miguelito où ça a marché mais il n'y a pas eu de retour sur investissement et ça fait partie des raisons aussi où... Donc ça, ils ont quand même beaucoup tourné, Dibi Doba et Miguelito. Ils ont beaucoup tourné. Donc, comment vous pouvez nous dire que vous n'avez rien gagné sur ça ? On l'a fait quand même. Franchement, c'est un secteur déjà Dibi pour l'imposer, je pense qu'on a on l'a imposé en un temps record et pour imposer un artiste en un temps record il faut mettre les moyens records et comme lui et moi on est très ambitieux, le Bénin n'était qu'en fait une rampe de lancement et avec une vision à l'international où, bon, c'est dommage que l'histoire s'était arrêtée un peu tôt mais je pense qu'on était très bien partis. Mais financièrement, il faut regarder, j'ai eu à produire au moins quatre concerts et vous savez que produire des événements au Bénin sans sponsor c'est comme jeter de l'argent dans un puits parce qu'il n'y a pas vraiment une billetterie digne de ce... à l'époque en tout cas digne de ce nom. Les prix sont faibles. Faire des entrées à un concert à 2 000, 3 000 francs alors que des fois vous faites venir des artistes qui vous coûtent 30 millions, 40 millions notamment en section d'assaut que j'avais fait venir à l'époque. La fouine parce que dans la stratégie du développement il fallait vraiment investir et positionner mon artiste local au même niveau que la star internationale pour que ça rentre dans l'inconscient du consommateur local que nous aussi on a des stars qui jugent au même niveau que ceux qu'on fait venir ici. Donc je ne faisais même pas les concerts en vérité... Pour gagner de l'argent. Non, je faisais pour installer un artiste. Ça n'a pas prospéré malheureusement. Ça a prospéré en matière de notoriété, reconnaissance mais en matière de revenus financiers il y a eu ces lacunes-là en matière de sponsoring qui ont fait que le projet n'était pas rentable. D'accord. Alors si après votre entrevue avec le ministre de la Culture les choses n'ont pas prospéré... Oui, bon je dirais que c'est la Béninoiserie qui a fait ça. Ah bon ? Oui, bien sûr parce que l'échange qu'on a eu déjà pour le rencontrer c'est un ami ivoirien qui m'a obtenu ce rendez-vous. D'accord ? Qui est venu de Côte d'Ivoire pour m'obtenir ce rendez-vous. Et après ça s'est extrêmement bien passé et je ne pouvais pas imaginer qu'il ne donnerait pas suite. Mais après j'ai su que les influenceurs autour de lui c'est eux qui ont peur en fait. Et vous n'avez pas continué avec l'actuel ministre de la culture ? Non, pas du tout puisque... En fait vous êtes... Il y a des choses je pense que c'est ni le lieu ni l'endroit pour ça. Donc finalement il n'y a pas eu de suite et puis finalement il n'était plus à la culture. Et celui qui est arrivé derrière j'ai tenté, j'ai fait de super propositions. Je suis convaincu de ça. Jusqu'à aujourd'hui j'ai été reçu par son directeur de cabinet Eric Dota qui m'a très très bien reçu et on a fait un travail super. Il m'a présenté à chaque directeur affilié au ministère et au sorti de ça il faut bien que le patron du secteur à double projet me reçoive etc. Et zéro. Il n'y a plus eu de suite. j'ai dit ok c'est pas grave. Dans la même période j'ai eu des soucis avec Canal qui ont retiré On en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien. En fait ça fait partie ces choses-là ont fait partie en fait de ma volonté de m'engager plus localement en fait. Mais au contraire ça devrait pouvoir vous décourager totalement. Oui ça m'a découragé parce que là vous plantez un décor qui nous... Non parce que tous ces gens-là pour moi ce ne sont pas eux la tête. Et si moi j'ai vraiment eu envie de m'engager au Bénin d'apporter ma contribution c'est pas excusez-moi le vocabulaire c'est pas pour sucer les chefs de l'État. C'est juste parce que en tout cas la personne moi m'inspire en tant que entrepreneur son approche pour le Bénin de faire des choses de qualité de faire des choses avec des experts et c'est de ça qu'on a besoin dans ce secteur. On vous a empêché de rencontrer sur l'État ? Justement quand j'ai vu que les gens en fait qui sont censés le représenter valablement ne voulaient pas m'entendre parler de moi ou en tout cas font tout pour me décourager que je rentre comme d'habitude sur Paris et vaquer à autre chose je me suis dit bon il faut que je trouve une façon de pouvoir approcher directement la présidence et leur proposer des idées qui pourraient contribuer en tout cas à l'émergence du secteur. Et donc c'est de là que vraiment j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le CS qui m'a reçu et avant Claude Borna aussi et depuis en fait en tout cas il y a des propositions qui se font et en espérant que qu'il y a un aboutissement et qu'on puisse vraiment révéler le Bénin dans ce secteur. Vous y croyez toujours ? Vous n'avez pas l'air très enthousiaste monsieur Connum ? Ça met du temps non ça met du temps mais j'y crois j'y crois parce que j'ai été très bien reçu à l'époque on m'avait mis un ministre à disposition pour travailler avec moi sur le dossier qui était Ahmed Aguimant qui s'occupe des investissements donc si le projet ou en tout cas ma personne ne les intéressait pas ils ne vont pas donner de suite ils ne vont pas mettre à disposition un ministre pour travailler etc donc je ne peux que me dire qu'il y a de l'espoir Alors à l'étape actuelle de la musique béninoise telle que vous observez le fonctionnement de la petite industrie culturelle qui existe au Bénin vous pensez que nos artistes peuvent vraiment contribuer à vendre la destination au Bénin bien sûr bien sûr mais pour qu'on ait des artistes forts il faut qu'on ait un marché il faut qu'on ait des producteurs vous l'avez dit il faut que et justement c'est ces gens-là qu'il faut renforcer les gens qui vont investir dans les différents domaines pour les encourager parce que pour l'instant ils fuient tous parce qu'ils ont fait l'expérience d'investir et qu'il n'y a pas la possibilité de rentabiliser leurs investissements du coup regardez sur tous les marchés aujourd'hui au Bénin en tout cas dans tous les secteurs ce n'est que de l'autoproduction ce n'est pas de la production c'est chaque acteur culturel chaque artiste chaque dessinateur chaque humoriste qui cherche ses économies pour s'autoproduire mais avec ça c'est limitatif en fait ils ne peuvent pas avoir de grandes ambitions tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens et pour que ça change il faut encourager les entreprises en capacité d'investir sur ces différents domaines Monsieur Kodjou Roubemey nous savons très bien que vous n'êtes pas que dans l'industrie culturelle vous avez investi également dans la télévision vous l'avez rappelé vous êtes patron de la chaîne DBM ou si vous voulez DBM ça dépend de quelle langue on parle exactement est-ce que vous avez eu le même problème à la télévision que dans le secteur culturel bon notre média c'est Digital Black Music donc on a contracté en DBM en DBM c'est un projet dont je suis l'instigateur et avec les difficultés pour trouver des financements j'ai eu la chance ou l'opportunité de pouvoir trouver un footballeur qui s'est associé avec moi à Burkinabé je n'attends plus trop pas sur ce projet sur lequel j'ai quand même carte blanche etc maintenant pour faire ce projet la petite histoire c'est que au départ on a voulu parce que je vivais au Burkina à l'époque donc on a voulu donner on était vraiment dans la notion panafricaine les noirs un projet de qualité black fait par les blacks etc et que le projet en fait on devait créer la société au Burkina et émerger rapidement rapidement j'ai eu quelques signaux qui m'ont montré qu'il ne fallait pas faire ça donc je suis vite rentré en France pour monter la société parce que la vocation de la chaîne c'est d'en faire un média panafricain international et ne pas tomber dans les micmacs locaux et heureusement parce que quand on a signé on a eu à signer ce contrat avec la structure française et que la télé est rapidement montée sur le bouquet par la volonté de Canal mais d'abord parce qu'on a racheté le signal d'Africa Box qui était une chaîne de musique à l'époque aussi qui était en perte de vitesse et en difficulté financière on a racheté ce signal ce qui nous a permis de monter rapidement et on a re-signé un contrat avec Canal directement à Paris en un mois vous avez la haute autorité de régulation du Burkina Faso qui écrit à Canal Plus pour leur ordonner de retirer la chaîne pourquoi ? du bouquet en fait c'est une chaîne musicale non ? oui mais ils ont cru que c'était la société Burkina Faso qui était propriétaire de la chaîne oui mais quel programme vous offrez qui pourrait déranger les autorités au point de on parle de béninoiserie ici non ? là-bas aussi il y a oh là là oui c'est l'Afrique c'est le problème du noir donc par méchanceté ils ont voulu retirer la chaîne et quand ils ont écrit à Canal Canal a dit on est désolé nous ne sommes pas en contrat avec une société burkinabé c'est une société française et ça a coupé le coup à tout sinon imaginez ça veut dire qu'en un mois la chaîne pour aucun motif ils disaient qu'on n'avait pas l'autorisation de diffusion etc mais c'est parce qu'on a senti le truc qu'immédiatement j'ai changé vous ne diffusiez que des clips vous ne diffusiez pas de programme oui mais ils ont voulu jouer la fibre légale mais en fait c'est plus des problèmes de personnes vous voyez vous avez des propriétaires de chaînes locaux qui depuis se battent cherchent une place sur Canal qu'ils ne trouvent pas nous on vient on lance un projet dans les deux mois on est déjà en orbite donc ça a créé bon tout ça c'est juste pour dire que l'environnement africaine en tout cas francophone c'est difficile d'entreprendre et de faire de grandes choses passer cela le marché même sur ce média aujourd'hui sur l'Afrique nous n'avons aucune rentabilité c'est à dire que tous les diffuseurs veulent des programmes gratuits limite même certains on paye pour être dans leur bouquet moi je refuse souvent mais pour être en free to air aujourd'hui sur l'Afrique parce que comme on n'est plus sur Canal Plus et continuer à avoir de la visibilité hormis start time etc j'ai été obligé de payer tous les mois la diffusion en free to air donc économiquement c'est quasiment pas viable après en matière d'annonceurs c'est difficile aussi sur l'Afrique d'avoir des annonceurs sur des médias internationaux parce que c'est trusté par la régie Canal qui a les gros budgets vous voyez donc les gens comme nous mais finalement vous n'êtes plus sur Canal donc qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? en fait on était trop fort vous étiez trop fort ? on était trop fort on était trop beau la chaîne la chaîne a connu une émulation incroyable jamais vue le principal leader sur notre niche qui est le divertissement musical qui est Trace TV a pris un coup Trace Africa a pris un coup avec l'avènement de DBM et je vous dirais on a été victime de sabotage et de concurrence déloyale ça 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 ce n'est plus Béninoiserie ni Borkilor là c'est plus même je dirais la loi du marché le lobbying la puissance des gros face aux petits et c'est pour ça tout à l'heure je vous disais que ces expériences m'ont ouvert les yeux et j'ai pris du recul parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas assez fort en fait je n'étais pas assez fort en matière de lobbying je n'étais pas dans les vrais réseaux et donc c'est pour ça que je ne fais plus trop de bruit sur DBM tout ça parce que je suis aujourd'hui dans une phase où il faut vraiment que j'arrive à rentrer dans des réseaux des parrains forts etc vous voyez donc là c'est je ne vais pas dire que c'est de la Béninoiserie c'est mesquin ça se passe comme ça parce que c'est en Afrique mais la même chose en France ne peut pas se passer même si il peut y avoir des choses mais aussi flagrant et qu'on n'ait pas de possibilités ou des associations de consommateurs qui puissent se lever etc il n'y a qu'en Afrique que ça puisse se passer donc c'est là aussi que bon je me suis dit lève le pied rends-toi utile à des gens puissants c'est ce que vous faites actuellement ? en tout cas c'est ce que j'essaye vous êtes utile pour quels gens puissants j'essaye en tout cas je frappe à des portes j'essaye de proposer des solutions auxquelles ils n'ont pas accès mais dont moi j'ai les compétences et ça te permet de rentrer dans certains cercles et puis tu reviens et c'est un coup de fil on te remet mais quand vous écoutez on n'a pas envie d'investir dans le domaine de la culture ni de la télévision pour l'instant je n'encourage pas quelqu'un vous allez perdre votre travail carrément bien sûr ou vous bloquez les budgets des acteurs économiques comme les opérateurs téléphoniques les brasseries les 2-3 pourvoyeurs de fonds qui peuvent aider dans ce secteur si vous n'êtes pas vous ne tenez pas ça ça ne sert à rien c'est de l'argent jeté par la fenêtre ou vous faites du social mais malgré ça vous avez de l'espoir c'est ça qui est un peu bizarre je ne sais pas comment vous allez arriver à bouger les lignes avec ça j'ai de l'espoir parce que j'ai plus de 25 ans de métier j'ai beaucoup de succès donc je suis crédible et je sais que justement je suis cet espoir là pour beaucoup d'acteurs culturels qui n'ont pas mon background etc donc ça dépend de moi c'est à moi maintenant de réussir à convaincre les politiques les décideurs à ouvrir les yeux sur un secteur qui en France ramène plus d'argent que le secteur de l'automobile un secteur qui crée 7 fois plus d'emplois que le secteur de l'automobile et ça c'est la France et je ne vous parle même pas du Nigeria vous voyez donc il y a énormément d'espoir mais il faut qu'on arrive à convaincre les décideurs et moi j'encourage des gens comme moi dans d'autres pays parce que j'ai des confrères je ne suis pas tout seul il y en a qui sont rentrés en Côte d'Ivoire il y en a qui sont rentrés au Congo et ils sont dans une démarche pas la même mais justement à faire en sorte que nos activités soient reconnues à leur juste valeur pour justement être pris dans les réformes et pour qu'on puisse créer un marché homogène sur toute l'Afrique francophone et surtout nous le Bénin on est je crois le seul pays francophone frontalier au Nigeria et donc c'est un potentiel incroyable pour nous d'être là inexploités un petit peu comme l'exemple que j'ai au niveau des industries créatives et culturelles c'est la Corée du Sud la Corée du Sud aujourd'hui a basé son économie sur le tourisme et sur les industries créatives et culturelles et vous regardez sur Netflix par exemple beaucoup beaucoup de films qui sont leaders aujourd'hui en recommandation non seulement il y a le Nigeria c'est des films Corée du Sud c'est un petit pays mais ils ont su investir dans ce secteur rapidement et eux ils ont eu l'intelligence de se dire qu'ils ont une population typée un peu comme la Chine donc leur premier marché en dehors du marché local qu'ils ont visé pour justement éclore c'est la Chine imaginez vous produisez de façon raisonnable et vous avez un marché potentiel de 1 milliard de personnes donc tout de suite un petit pays comme ça c'est pour dire en fait que le Bénin même si on est un petit pays ça doit pas être un handicap mais au contraire on doit justement regarder les forces les potentiels qui nous entourent pour justement être plutôt leader en production en outils en outillage etc. pour pouvoir profiter de l'émergence de la sous-région donc je vous souhaite beaucoup de courage monsieur Kodurum vous ne donnez pas beaucoup d'espoir aux acteurs culturels mais vous même vous avez l'espoir vous êtes même l'espoir vous l'avez dit donc on va retenir ça essentiellement dans tous les cas comme je dis souvent à tous les invités qui passent ici ce plateau est le vôtre c'est à dire que sur des questions spécifiques comme celles que nous avons abordées vous avez la possibilité largement d'en parler avec nous avec nos téléspectateurs et avec nos auditeurs nous avons passé 52 minutes ensemble je vous laisse le soin de conclure l'entretien je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer je ne sais pas si j'ai été maladroit non non pas du tout vous avez dit des choses telles que vous les ressentez peut-être si des gens interprètent mal mes propos je m'en excuse auprès d'eux pourquoi vous devez vous l'exprimer non après chacun n'a pas la même sensibilité des choses donc les gens peuvent malprendre ne pas comprendre en fait ce que je veux dire mais je dirais que à contrario de ce que tu as dit je dirais plutôt que nous sommes à l'avènement de choses incroyables dans notre secteur si on s'en donne les moyens si on ouvre les yeux et qu'on va s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs et qu'on l'adapte à notre environnement qu'on ne se prouve pas pour le nombril du monde mais qu'on a beaucoup à prendre chez les autres et on enrichit avec nos particularités et que il ne peut y avoir que de l'espoir si à l'instant nous sommes en train de parler vous avez très peu de gens qui bénéficient qui vivent qui gagnent de l'argent qui gagnent de leur vie à travers ce dont on parle donc au contraire moi je pense que on est à la veille de quelque chose d'extraordinaire si on se donne les moyens merci beaucoup monsieur Kodjo Rungbem d'avoir accepté notre invitation et surtout de vous être ouvert à nos téléspectateurs et à nos auditeurs sur les questions essentielles de culture et de tourisme nous dirons avec le chef de l'État Patrice Salon que les pays qui se sont développés se sont basés sur leur richesse culturelle donc c'est important d'investir dans le secteur et surtout de laisser éclore les entreprises privées dans le secteur de la culture pour que les vrais opérateurs culturels privés soient ceux qui impulsent le développement culturel et touristique c'est ça n'est-ce pas ? on est aligné merci beaucoup merci à chacun et à tous rendez-vous dimanche prochain pour notre numéro de votre émission l'entretien du dimanche merci à tous merci à tous